Bonjour, je m'appelle Marie-Ève et je suis astrophysicienne. Dans cette capsule, je vais t'aider à faire les observations 9, 10 et 11 du défi Lève les yeux, soit la constellation d'Orion, l'étoile Aldébaran et l'ama d'étoiles des Pléiades. Tu te souviens des constellations, des dessins qu'on trace dans le ciel en reliant les étoiles avec des lignes imaginaires? L'observation numéro 9, c'est la constellation d'Orion. Dans l'Antiquité, on a imaginé qu'elle représentait un chasseur. La ceinture du chasseur, qui comprend trois étoiles très brillantes, peut t'aider à la repérer. Elles sont reliées en rouge sur l'image. Dans le ciel, Orion a une forme qui rappelle celle d'un sablier. En soirée, tu vas la trouver un peu au-dessus de l'horizon, vers le sud-est. Tu peux attendre après le jour de l'an pour l'observer. Ça va être plus facile parce qu'elle va être plus haute dans le ciel en début de soirée. Et si un soir, ta famille se couche plus tard, elle va être aussi plus facile à voir. À partir de la ceinture, tu peux trouver une étoile très brillante en haut à droite. C'est Aldébaran, une étoile géante qui est très brillante, beaucoup plus grosse que notre soleil est assez proche de nous, astronomiquement parlant, à juste 65 années-lumière. Récemment, les astronomes ont confirmé qu'elle possède une planète géante gazeuse de quelquefois la masse de Jupiter. On l'a appelée Aldébaran B. On appelle ça une exoplanète parce qu'elle est en dehors de notre système solaire. Quand tu regardes Aldébaran, tu regardes aussi une exoplanète. C'est cool, hein? La dernière observation que tu peux faire du même coup, c'est celle des Pléiades. Pour trouver les Pléiades, pars d'Aldébaran et cherche un petit paquet d'étoiles juste un peu plus haut à droite. Les Pléiades, c'est un amas d'étoiles. C'est plusieurs étoiles qui se sont formées à partir du même nuage de gaz et de poussière, à peu près en même temps. Ça fait pas si longtemps d'ailleurs, juste une centaine de millions d'années. C'est jeune ça pour une étoile. Quand on regarde les Pléiades, on voit les étoiles les plus massives et les plus brillantes de l'amas. Plus tu as une bonne vision et plus tu es dans un endroit où le ciel est noir, plus tu vas réussir à distinguer d'étoiles. En ville, tu vas peut-être juste voir une tâche floue. Mais dis-toi que c'est vraiment chouette quand même parce que cette tâche floue là, c'est des immenses étoiles super brillantes qui se trouvent à des centaines d'années-lumière d'ici. Je te souhaite bonne chance pour ces observations d'Orion, d'Aldébaran et des Pléiades. Et n'oublie pas, lève les yeux!